Sous-titrage ST' 501 On est parti du livre, mais on a amené, je dirais, beaucoup de choses qui sont venues des répétitions. Donc le matériau, il est assez hétérogène. Il faut passer tout d'un coup du texte de Berger où il parle du docteur, et puis des récits personnels de Nicolas dans sa vie d'acteur, quand il jouera à lire, quand il jouera à Galilée. Je suis en Italie, je joue Galilée dans la vie de cabinet. Et je cours parce qu'on m'a dit, tu es content, tu es heureux. D'ailleurs je cours parce que je suis heureux. Et plus je suis heureux, plus je cours vite. Et plus je cours vite, plus je me casse la gueule. Les cabinets, donc des cabinets de consultation, n'ont pas un air clinique. Les pièces rappellent les cabines d'officiers à bord d'un navire. Elles dégagent la même impression de confort, la même ingéniosité, dans l'art de faire tenir beaucoup de choses dans peu d'espace. Le fait que Nicolas s'intéresse à ce livre et s'intéresse à ce médecin-là, je sentais qu'il y avait des liens. Donc qui sont autour de, au bout d'un moment, d'avoir une vocation. Même s'il ne vient pas au début d'avoir une vocation, ce médecin, très certainement, il a une vocation. Il se consacre à son activité. Nicolas, il fait pareil maintenant. Alors ce n'était pas le cas au début, quand il a commencé à être acteur. C'est pas du tout le même volume que les salles où on a joué, c'est pour l'instant un métier idéal. Donc lui, il faut qu'il prenne la mesure aussi acoustique. Alors bon là, il pleut, donc ça change un peu. S'il joue pour une salle plus grande, alors qu'au bout d'un moment, ça se sent. Les gens, quand ils voient un spectacle, ils ont l'impression que tout est très intentionnel. Tout est décidé, alors qu'il y a du travail, il y a de l'exploration, mais tout n'est pas décidé. Il y a même une partie qui est peut-être assez lâche. Et tout d'un coup, chaque soir, ça prend une certaine forme. Il n'y a pas un médecin là. Merci. 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 Merci.